Musique Chers élèves de CM1 de l'établissement de la Débouni pour l'enseignement privé, soyez nombreux à visiter notre chaîne YouTube l'établissement de la Débouni pour l'enseignement à distance, soyez nombreux à suivre vos cours, soyez nombreux à vous attacher à votre enseignement pour devenir des avocats, des médecins, des juges et plein d'autres choses. Et les ingénieurs, je vous souhaite que des biens. Si votre enseignant avec vous, Mohamed Sadouk, alors une nouvelle fois, évaluation et remédiation qui concerne la partie congélisante. Alors aujourd'hui, on va voir l'imparfait des verbes du premier et du deuxième groupe. comme on a le travail, comme on a effectué pendant toute l'année. Alors, on va faire un petit récap pour être attaché à nos cours. Tout de suite, on va commencer par une petite définition, mes chers élèves. L'indicatif. L'imparfait de l'indicatif indique une action qui a duré ou qui s'est répétée dans le passé. Et bien sûr, l'imparfait, c'est un temps de récit. Ces terminaisons sont communes. Alors, quand on dit les terminaisons sont communes, alors ce sont les mêmes pour tous les groupes. Pour le premier groupe, le deuxième groupe. Et le troisième groupe, alors c'est A, I, S, A, I, S, A, I, T, I, O, N, S, I, E, Z, et finalement A, I, T, N, T. Alors, à l'imparfait de l'indicatif, bien sûr. On peut donner un petit exemple sur la définition. Une action qui a duré ou qui s'est répétée dans le passé. Exemple. Nous sautions le mur des jardins. Alors, c'est une action qui a duré dans le passé. Nous sautions le mur des jardins. Qu'est-ce qu'on a fait dans le passé ? On a sauté le mur du jardin comme exemple. Maintenant, on va passer pour voir des modèles de conjugaison du verbe. Et bien sûr, comme à chaque fois, on commence par le verbe être et le verbe avoir. Alors, à l'imparfait de l'indicatif, la conjugaison des verbes être et avoir est. Alors, le verbe être, j'étais, tu étais. Il, elle, était. Nous y étions, vous y étiez. Il, elles, étaient. Le verbe avoir, j'avais, tu avais, il, elle, avait. Nous avions, vous aviez, il, elle, avait. Ça, ce sont les modèles du verbe être et le verbe avoir. Maintenant, on va passer pour voir le modèle qui concerne le verbe de premier groupe. Alors, pour les verbes du premier groupe, on ajoute ces terminaisons au radical. On ajoute seulement les terminaisons au radical du verbe du premier groupe. Bien sûr, on élimine le « er » et on ajoute les terminaisons de l'imparfait, de l'indicatif. Je fais l'exemple du verbe « chanter ». Je chantais, A, I, S. Tu chantais, A, I, S. Elle, il chantait, A, I, T. Nos chantions, I, A, N, S. Vos chantiez, I, E, Z. Il, elle, chantait, A, I, E, N, T. Et, avant de passer au deuxième groupe, j'aimerais bien m'arrêter sur cette remarque. Alors, c'est une remarque qui concerne les verbes du premier groupe, bien sûr. Alors, pour les verbes, se terminons par « I, E, R », « I, N, E, R », « I, G, N, E, R » et « Y, E, R ». Et il ne faut pas oublier le « I » du premier et deuxième personne du pluriel. J'ai donné des exemples pour éclaircir les choses. Bon, on a le verbe « vérifier » qui se termine par « I, E, R ». Alors, c'est un terme de premier groupe, bien sûr, qui se termine par « E, R ». Mais, avant « E », il y a la lettre « I ». Alors, « vérifier » nous vérifions. Alors, on a double « I ». Si vous voyez, nous vérifions « I » et le « I » de la terminisante. Vous vérifiez « I », on a ajouté un « I », je l'ai mis en bleu pour mieux expliquer la consigne. Maintenant, l'exemple du verbe « payer ». C'est un verbe qui se termine par « Y, E, R ». Nous payons, c'est « Y, I ». Même s'il y a « Y », on met le « I » de la terminisante. Vous payez « Y, I, E, Z », bien sûr. Alors, et l'exemple du verbe « gagner » qui se termine par « G, N, E, R ». Alors, nous gagnons. Alors, on a sauvegardé les choses comme ils sont. Vous gagnez. Bien sûr, on n'a pas oublié de « R » parce qu'il y a le son du « I ». Et ça, c'est l'ensemble de la remarque. J'aimerais bien que vous preniez conscience de cette remarque, mes chers élèves. Maintenant, on va passer tout de suite pour voir le modèle du verbe du deuxième groupe. Alors, pour l'hiver du deuxième groupe, on ajoute « double S » entre le radical et la terminisante à toutes les personnes. Alors, je finissais. Alors, c'est « double S, A, I, S ». Tu finissais « double S, A, I, S ». Il, elle finissait « double S, A, I, T ». Nous finissions « double S, I, E, N, S ». Vous finissiez « double S, I, E, Z ». Il, il finissait « double S, A, I, E, N, T ». Maintenant, mes chers élèves, on va passer pour voir les exercices d'application qu'on va réaliser pour cette science. Bon, pour le premier exercice, ajoute la terminaison de l'âme parfait qui convient. Alors, on doit ajouter à chaque verbe la terminaison qui lui convient. Et attention à ces terminaisons pour ne pas commettre des erreurs. Alors, on a le verbe « applaudir », le verbe « habiter » et le verbe « admirer » dans les trois phrases. Maintenant, on va passer pour voir le deuxième exercice. Voilà. Récrit ces phrases avec le pronom personnel indiqué. Alors, les verbes de ces phrases sont conjurés déjà à l'imparfait. Mais la transformation qu'on va effectuer, à la place du premier, du premier, du premier, du premier, du premier, du premier, de personne utilisé, on va le changer. Parce que, par exemple, « il restait », alors c'est le singulier, dans son lit jusqu'à midi. Alors, on va la remplacer par « elle » au pluriel. Alors, on va changer l'intermaison du verbe rester. Vous aimiez beaucoup les pronoms NAD. Alors, on a vous aimiez, alors, qui se termine par I, E, Z. Et on doit la conjuguer à la deuxième personne du singulier, la personne TUE. Alors, nous blanchissons notre maison chaque été. Alors, c'est le premier pronom personnel du pluriel, c'est W, S, E, M, S. On doit conjuguer ce verbe et toute la phrase. On doit la réécrire à la première personne du singulier, JE. Maintenant, mes chers élèves, on va passer au dernier exercice d'application. Conjuguer le verbe à l'imparfait. Ça, c'est une question directe, alors, comme on le fait toujours dans la classe. Alors, nous, sauter le cours d'eau. Alors, je dois conjuguer le verbe sauter à la première personne du pluriel. JE, la première personne du singulier. Avoir de belles roses dans mon jardin. Alors, je dois conjuguer le verbe avoir à la première personne du singulier. IL, bien sûr, la troisième personne du pluriel. Être, tout rendez-vous. Troisième, quatrième phrase. Le maçon, bâtir le doigt du chalet. Alors, on doit conjuguer le verbe bâtir aux premières personnes, aux troisième personnes du singulier. Jusqu'ici, mes chers élèves, je vais vous dire, attention, s'il vous plaît, il faut continuer jusqu'à la fin de l'année scolaire. Parce que vous êtes appelé, l'année prochaine, à voir presque les mêmes cours. Et vous allez avoir besoin de ces rappels et de ce travail qu'on effectue maintenant. Soyez nombreux à visiter la Chine YouTube. Soyez nombreux à suivre vos cours. Merci. Et à voir si on se prochaine.